... Bonjour Sarah, tu es l'une des trois lauréats de cette année du prix Louis-Guilloux des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois avec nous aujourd'hui ? En début d'année de seconde, notre professeur nous a proposé à toute la classe de participer à ce concours. On a une rencontre avec une auteure qui nous a guidés dans notre parcours d'écrit 20. Et donc on l'a rencontrée une seconde fois et elle nous a donné plein de conseils. Et c'est comme ça que toute la classe a commencé à écrire sa nouvelle. Alors j'ai participé à ce projet en classe avec notre professeur qui nous a fait participer Sarah et moi, qui est aussi une des lauréates. Donc nous avons dû écrire une nouvelle comme vous le savez. Et puis c'est vrai qu'on est venu visiter le bureau. On a participé à ce projet vraiment dans un cadre très scolaire. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à participer. Quand j'ai dû écrire cette nouvelle, tout de suite je me suis dit c'est très intéressant comme sujet. Donc je vais partir dessus. Et ça a permis aussi de mettre un peu de moi dans cette nouvelle. Et de raconter un peu l'histoire de Brancouzi qui me tient énormément à cœur. C'est vrai que j'aime écrire. Spontanément je n'en ai pas forcément l'occasion, même si ce concours me pousse aussi à peut-être essayer de me tourner plus vers cet exercice. Mais j'aimerais continuer à écrire. Ça faisait un moment quand même que j'avais envie de participer à un concours de nouvelles. Mais c'est ma professeure de philosophie, Madame Trévidic, qui a lu certains écrits que j'avais pu faire, des contes que j'avais écrits. Et qui a trouvé ça intéressant, qui m'a dit, il y a ce concours Louis-Guilloux, peut-être que tu peux regarder le sujet, proposer quelque chose. C'est vrai qu'il y avait l'idée d'essayer de dépoussiérer un peu l'idée qu'on peut se faire. On est entouré de vieux bouquins. J'avais envie d'essayer de faire quelque chose, peut-être par la provocation, de plus moderne. Quelque chose qui puisse plus me parler à moi et aux personnes de ma génération. Le jeune homme qui est en fait Louis-Guilloux lui-même dans cet extrait-là, il est placé dans une situation particulière qui est celle de faire un choix radical à un moment de sa vie. Est-ce que ça t'a touché ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Est-ce que tu comprends la décision qu'elle prend ? Contrairement à ce que j'explique dans la nouvelle, j'ai assez vite compris cette décision de Louis-Guilloux de renoncer à sa bourse pour devenir surveillant. Moi, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Et moi, je me reconnais dans la personne de Louis-Guilloux comme dans le personnage, puisque forcément, quand il écrit, même en étant le plus honnête possible, ça reste un personnage en quelque sorte. Et oui, j'ai compris l'intention. Je me suis vraiment reconnu là-dedans. Est-ce que toi, tu te sens proche de l'état d'esprit dans lequel il peut se trouver ? Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont il avait écrit son histoire. C'est vrai que, socialement, je n'ai pas énormément de points communs avec lui, même si je me suis quand même sentie proche, parce que via son écriture, on sent qu'il s'exprime vraiment introspectivement. Et j'ai vraiment aimé cette façon d'écrire. Et c'est vrai que j'ai essayé de la reproduire un petit peu en glissant quelques éléments, vraiment, de Louis-Guilloux, sans pour autant l'intégrer comme personnage. Je suis vraiment honorée d'avoir reçu ce prix. L'histoire de Louis-Guilloux m'a interpellée, car je ne comprenais pas pourquoi il voulait résilier sa bourse, et a abandonné ainsi l'opportunité de monter dans l'échelle sociale. J'ai donc cherché dans ma nouvelle à donner une raison pour ce départ, en écrivant une histoire parallèle qui est historiquement plausible. Je trouve que cette histoire est intemporelle, et les idées de Louis-Guilloux sont sûrement les mêmes que celles de beaucoup d'autres jeunes à son époque comme à la nôtre. J'ai beaucoup appris en écrivant cette nouvelle, grâce à toutes les recherches que j'ai effectuées pour que l'histoire soit cohérente, mais aussi grâce aux réflexions que j'ai faites sur la société et la jeunesse. J'espère que je peux, comme Louis-Guilloux, vous inciter à faire de même, et je vous souhaite donc une bonne lecture et un très bel été.